Hello les Scrapaddicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de mon partenariat avec l'enseigne Zibuline. Je fais partie de l'équipe créative et aujourd'hui je vais vous proposer une boîte à explosion où on pourra mettre des photos à l'intérieur. Pour celles et ceux qui me connaissent, quand je suis dans la cuisine avec cette machine, c'est que je vais vous proposer un tuto plastifieuse. Généralement, ça vous plaît beaucoup. Vous pouvez en retrouver pas mal sur ma chaîne en fait, puisque du coup dans les vidéos précédentes, j'essaye de vous faire régulièrement des tutos plastifieuses. Je sais que ça vous plaît énormément cette machine et moi aussi je l'adore cette petite machine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications quand vous voulez recevoir l'information quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous montre tout de suite le résultat final de cette boîte. Comme vous pouvez le voir, j'étais partie sur un thème plutôt Halloween avec un combo couleur blanc et vert. Je ne pense pas que je vais refaire la même, puisqu'en fait celle-ci, je ne l'ai plus. Je l'ai envoyée en fait à Laetitia pour le salon version scrap de Lyon. Celles qui ont eu la chance d'y aller ont pu la voir normalement. Et donc du coup, je n'ai plus ni la breloque, ni la boîte à vous montrer. Donc on va en refaire une ensemble, il n'y a pas de souci. En plus, c'était un prototype qui n'était pas forcément complètement abouti. Donc du coup, on va en refaire un ensemble et je pense que ça vous plaira. Vous allez voir, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Donc soyez attentifs et c'est parti pour le tuto. Pour ça, on se munit d'une feuille A4 qui passe dans la plastifieuse. J'ai également sorti un petit massicot. Alors moi, c'est mon massicot spécial qui reste dans la cuisine pour couper mes feuilles de plastique. Donc c'est le massicot à plastifieuse. Donc je vais me prendre... Alors je vais déjà venir couper la fusion qui... Bah où ? Je vais couper de l'autre côté. Donc je vais juste venir enlever les bords arrondis de ma feuille puisqu'en fait, je veux qu'elle soit quand même plutôt droite avec des bords bien droits. Donc je vais prendre 21 cm puisque comme vous le savez, les feuilles A4 font 21 par 29,7 cm. Je vais vérifier juste du coup ma longueur ici, 21, voilà. Et je vais venir faire un pli tous les 7 cm. Donc là, on marque le pli sur le papier à plastifié. Donc je marque dans un sens et dans l'autre. Maintenant, on va venir découper les coins. Voilà, donc une fois coupé, je me retrouve avec une croix et avec 4 petits morceaux de papier à plastifié que je vais venir réutiliser et recouper au bon format pour pouvoir les mettre à l'intérieur de ma feuille. Je vous montre ça tout de suite. Donc votre petit carré qui fait finalement 7 par 7 cm. Je vais venir le recouper à 6,5 par 6,5. Je vais faire ça 4 fois, je vous le montre une fois. Donc vous avez votre carré de 6,5 par 6,5. On va venir du coup mettre le côté lisse, donc le côté brillant en fait finalement l'un contre l'autre. Et le côté qui est encollé, qui est légèrement mat, vous le mettez du coup sur l'extérieur. Ensuite, vous venez prendre votre petite croix. On vient de l'ouvrir et on vient me mettre vos deux petits papiers dans le côté colle. Et vous venez du coup le mettre comme ceci. Et je vais venir faire ça sur mes 4 parties. Et je vais venir faire ça sur mes 4 parties. Voilà, vous avez donc votre base de boîte qui est faite. Si jamais vous avez un souci pour ouvrir vos pochettes, c'est que vous devez y remettre un petit coup de découpe. C'est qu'en fait, en positionnant votre papier à l'intérieur de la croix, vous avez été trop près du bord. Et du coup, ça ne dépassait pas assez pour que ça puisse fusionner en restant ouvert. Donc là, vous mettez un petit coup de ciseau. Et pareil, si jamais vous avez des petites pochettes qui dépassent et que ça ne fait pas esthétique, vous pouvez éventuellement les recouper. Bon, elles ne dépassent pas beaucoup, donc c'est bon. Mais voilà, si vous avez un problème, vous n'hésitez pas, un petit coup de ciseau et c'est bon. Donc vous devez pouvoir accéder sur les 4 faces à l'intérieur de vos pochettes pour pouvoir y glisser vos photos. On va s'attaquer maintenant au couvert de notre boîte. Donc vous allez me prendre 11,2 cm par 11,2. Donc une fois que vous avez votre carré de 11,2 par 11,2, on va venir marquer 1 cm, puis 2 cm. Et ça, vous me le faites sur les 4 côtés. On va venir faire notre découpe pour le pliage. Vous obtenez donc ceci. On va marquer nos plis. On va marquer nos plis. On va venir faire la décoration sur le dessus et ça sera fini. On va venir faire la décoration sur le dessus. . Abonnez-vous ! Et voilà, notre boîte à explosion est terminée et je trouve le résultat vraiment très sympa. J'ai mis des photos dos à dos, comme ça, ça me fait du recto verso. Et au niveau de la décoration de ma boîte, j'y ai rajouté les petites breloques qui sont des nouveautés de ce mois d'octobre. Donc le petit champignon et la petite citrouille. J'ai utilisé le seau combi. Et j'ai utilisé une des cavités de cette plaque ici. Voilà, plaque en silicone qui est aussi une nouveauté de chez Zibuline. Et donc avec la cire qui se trouve aussi dans la boîte des nouveautés de cire de chez Zibuline. Voilà, hop ! J'ai utilisé également le ruban. Donc moi je l'ai reçu en vieux rose, en bleu et en vert. J'ai utilisé le vieux rose. Mais vous en avez d'autres couleurs. J'aime beaucoup moi le jaune curry aussi. Je trouve qu'il est très très beau. Et donc attention, magie du direct. Tadam ! Et donc vous voyez qu'à l'intérieur, alors j'y ai mis une grosse boule coco parce qu'en ce moment j'en ai. Et vous avez les photos aussi en recto verso. Voilà. Et pour refermer, il n'y a rien de bien compliqué. Hop, vous remettez le couvercle et ça tient tous les côtés. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi quel est l'article que vous avez préféré dans les nouveautés de ce mois d'octobre. Et puis du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501